Je m'appelle Olivier Sagnat, je suis actuellement administrateur de programme au Codestria, le conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Tous les savoirs sont à la base des savoirs endogènes, indigènes, locaux, parce qu'ils ont été créés, construits dans des contextes historiques, culturels, politiques, économiques, propres à des espaces plus ou moins vastes, et maintenant, encore une fois, sous l'effet d'autres processus historiques, culturels, économiques, sociaux, on va avoir certains de ces savoirs qui vont, je dirais, acquérir une dimension universelle, mais il ne faut pas qu'on pense, et par rapport aux pays du Sud, c'est trop souvent le discours ou la vision, c'est que ce qui est produit pour aller vite au Nord, dans les pays occidentaux, ce serait des savoirs, une science qui serait, de par nature, de par sa nature universelle, et que ce qui serait produit ailleurs, à la marge, dans la périphérie, se verrait qualifié de savoirs locaux, de savoirs endogènes. Et on sait, à travers l'histoire des sciences, la construction des idées, etc., c'est une multitude d'apports qui se fécondent, et qui font maintenant, effectivement, une science des connaissances qui ont une dimension universelle. Mais toute une série d'inventions qui, à la base, aujourd'hui, sont utilisées, encore une fois, pour aller vite dans les pays développés, au Nord, on sait que leur origine, c'est dans les sociétés qui n'appartiennent pas à ce qui est aujourd'hui le centre politique et économique du monde. Les civilisations chinoises sont à l'origine de toute une série d'inventions. La civilisation arabe est à l'origine de toute une série d'inventions. Les civilisations africaines, l'Égypte, il ne faut pas oublier que l'Égypte a joué un rôle extrêmement important pour féconder la Grèce, et que toute une série de savoirs qui ont été inventés, construits en Égypte, les Grecs sont venus en Égypte, les ont ramenés en Grèce, et après, ça a été incorporé au savoir grec, au savoir occidental, et ça devient universel. Et l'Afrique aussi, ça part, je dirais, dans la construction de ces savoirs. Un des problèmes auxquels sont confrontés les sciences sociales en Afrique aujourd'hui, c'est, bon, il y a bien entendu le problème de la production des connaissances, mais quel que soit l'environnement difficile dans lequel on est, il y a des connaissances qui sont produites dans les universités, dans les centres de recherche. Je dirais, le problème essentiel aujourd'hui, c'est la diffusion, la diffusion, l'utilisation, l'appropriation de ces connaissances, d'abord par les sociétés africaines, et puis maintenant, à l'échelle mondiale. Donc, un des projets du Colestria, c'est de dire qu'aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication représentent un outil, vraiment, qui présentent plein d'opportunités pour pouvoir diffuser largement et à faible coût des résultats de recherche produits en Afrique. Pour les chercheurs et universitaires africains, il est extrêmement difficile, donc encore une fois, compte tenu des asymétries en matière de production du savoir, de décrire dans ce qu'on appelle les revues internationales, qui là, encore une fois, non internationales que de noms, parce que ça peut être des grandes revues qui sont faites aux Etats-Unis, avec des comités de lecture, avec pour l'essentiel des universitaires, des chercheurs américains, mais ces revues, on leur donne un label international. Une même revue qui, en Afrique, va avoir un comité de lecture avec uniquement des universitaires et des chercheurs africains, va être considérée comme une revue locale. Et ces revues ont des politiques éditoriales, les problématiques qui les intéressent ne sont pas forcément les problématiques de recherche des universitaires et des chercheurs africains, donc lorsque vous sommettez un article dans ces revues, ce n'est pas la problématique de est-ce que c'est un article de qualité ou non, c'est un article qui ne rentre pas dans la ligne éditoriale et qui n'est pas publié. S'il est publié dans des revues, entre guillemets, qu'on va qualifier de seconde division, pour faire une analogie avec le football, donc on estime que ce ne sont pas des revues sérieuses, elles ne sont pas prises en compte par nos propres systèmes d'évaluation pour la promotion des enseignants et des chercheurs. Et donc c'est un petit peu tout ça qu'on essaye à remettre en cause. Donc d'une part, en mettant au niveau du Colestria toutes nos productions, aussi bien les ouvrages que les revues, en libre accès sur Internet, en format électronique. Et nous avons maintenant un projet très ambitieux, on en est vraiment au début, qui vise à mettre sur pied un système de référencement alternatif, en fait commun au pays du Sud, qui ne serait pas uniquement un système africain, dans lequel on va recenser systématiquement l'ensemble des revues africaines en sciences sociales, constituer des panels, pour également les hiérarchiser, savoir quelles sont les revues, on va estimer revues de rang A, de rang B, de rang C, en associant la communauté des universitaires et des chercheurs, en associant nos systèmes d'évaluation, par exemple le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur pour les pays francophones, qui est l'équivalent du CNU en France et d'autres structures d'évaluation, pour leur dire, vous ne pouvez pas continuer à dire aux chercheurs africains, aux universitaires africains dans leurs universités, surtout ne publiez pas dans les revues africaines, parce qu'elles ne sont pas reconnues pour votre promotion, à les publier dans les revues à l'extérieur du continent. Donc comment ces revues peuvent devenir des revues de qualité si on demande aux meilleurs chercheurs universitaires africains de publier à l'extérieur ? Elles sont doublement dévalorisées. Donc l'idée, c'est de dire que ces revues, elles doivent répondre à des standards, on doit les classer, effectivement, pour qu'une revue africaine de sciences sociales soit une revue de rang A, il faut qu'elle ait un comité de lecture international. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enseignements, pas uniquement des gens d'un même département, dans une même université, mais différents chercheurs et universitaires répartis à travers l'Afrique, qu'il y ait également des spécialistes de ces questions, quelques-uns qui peuvent venir de pays du Nord ou d'autres pays du Sud, et c'est ça qui en fait une revue internationale. Est-ce qu'il y a revue par les pairs ? Est-ce qu'il y a toute une série, les critères classiques ? Et que maintenant, vous, institution de promotion des enseignants et des chercheurs, vous utilisiez ce référentiel pour la promotion du personnel scientifique, et à partir de ce moment-là, ça renforce ces revues en encourageant, je dirais, notamment les meilleurs chercheurs à écrire dans leurs propres revues, puisqu'elles sont reconnues, qu'elles sont utilisées pour leur promotion. C'est également à partir de ces systèmes que l'on évalue les structures qu'ils produisent, parce qu'on regarde sur la base de l'affiliation. Donc, un exemple, au Nigeria, il y a environ 200 revues scientifiques. Dans les Science Social Citation Index, il y a deux revues nigériennes qui sont prises en compte. Après, on va regarder cet outil pour calculer quelle est la part de l'Afrique dans la production scientifique. Déjà, au départ, il y a l'essentiel des revues africaines qui sont exclues, parce qu'on estime qu'elles ne répondent pas aux critères sans s'être penchées sur savoir les véritables qualités de ces revues. Par contre, une revue comme The Lancet, qui n'est pas une revue scientifique, à pouvoir en parler, avec comité de lecture et autres, elle fait partie de ce dispositif. Et on voit que nos chercheurs, lorsqu'ils sont à l'extérieur, lorsqu'ils enseignent à Columbia, lorsqu'ils enseignent dans les universités françaises, quand ils publient dans ces revues, tout le monde reconnaît leur qualité, ils sont invités, et ils sont reconnus, je dirais, comme étant des chercheurs de classe internationale. Ces mêmes chercheurs, quand ils étaient dans leurs universités en Afrique, je dirais, n'étaient pas pris au sérieux, n'étaient pas considérés, n'étaient pas invités à tout bout de champ pour se prononcer sur les différentes questions sur lesquelles on les interroge parce qu'ils enseignent à Columbia, parce qu'ils enseignent à la London School of Economics, parce qu'ils sont dans telle ou telle grande institution. Donc quand les universitaires, quand les chercheurs africains sont dans les, entre guillemets, grandes institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans les pays du Nord, ils sont reconnus. Quand ils sont dans les institutions nationales où ils ont été formés, où ils ont commencé leur carrière, ils ne sont pas pris en compte. Donc c'est contre toutes ces asymétries que l'on a ce projet d'avoir un système de référencement alternatif de la production africaine en sciences sociales. Et cette problématique ne se pose pas uniquement aux Africains, elle se pose aux Latino-Américains, elle se pose en Asie, elle se pose aux Européens qui ont un projet hérit dans le domaine des sciences sociales parce qu'il y a aussi dans ce système l'hégémonie de l'anglais qui fait que les gens qui n'écrivent pas en anglais, une bonne partie des revues, ne sont pas prises en compte. Dans le domaine des sciences sociales, quelqu'un qui traite de la littérature, on ne peut pas traiter de la littérature catalane, on ne peut pas faire un article sur la littérature catalane en anglais. C'est un article qui doit être rédigé en catalan. On est dans le domaine des sciences sociales. On ne peut pas analyser finement des sociétés, quelles qu'elles soient, dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, dont on ne maîtrise pas les subtilités, les concepts. L'anglais peut être utilisé comme une langue de communication pour faire une communication dans un colloque ou autre, mais quand on écrit, quand on réfléchit, on le fait dans sa langue maternelle. On ne le fait pas dans la langue des autres. Il y a un très beau titre d'un ouvrage du professeur Jules Kizirbo, un des premiers grands historiens africains, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La natte des autres ». C'est un proverbe burkinabé qui dit que quand on dort sur la natte des autres, on dort par terre. Parce que si quelqu'un vous prête une natte pour dormir, quand il veut reprendre sa natte, vous, vous n'avez plus où dormir. Donc ça pose toute la problématique de l'autosuffisance dans tous les domaines, y compris dans les domaines intellectuels et scientifiques. Merci à tous. Sous-titrage FR ?